Certains nous disent qu'ils peuvent être là et qu'ils ne peuvent pas. C'est le jeu. Il est l'or, alias Jérémy, est déclaré vainqueur. On le retrouvera en finale mardi. Bravo, avant même le match. Mais on a décidé qu'étant donné qu'il y a du monde dans la salle et que ça commence à vous plaire, ces battles, on allait quand même faire un petit match pour le fun. Comment ça s'appelle ? C'est les tournois d'exhibition, les matchs d'exhibition en termes de tennis, non, c'est pas ça ? Ou les matchs amicaux ? Les matchs amicaux, oui. Voilà, donc on va jouer Il est l'or contre David, ici présent, qui sera un peu jugé parti, mais bon. Et sur l'eurodoll, parce qu'on n'a pas accès sur un Mac, apparemment, à la plateforme MetaTrader 4, c'est ça David ? Oui, on n'a pas d'exécutable, donc on est sur la version en ligne pour le moment. Et donc là, je suis en train de regarder si sur le compte de démonstration qu'on avait créé pour Trader77 qui est absent, normalement, on n'avait favorisé que les indices sur le compte. Je suis en train de regarder si je peux trouver l'euro USD dessus. Alors, étrangement, j'ai l'euro Yen, j'ai l'euro GBP, l'euro 4, l'euro AUD, mais j'ai pas la Majors. Alors, on me fait remarquer que c'est Il est l'or, en effet, qui est en home, et c'est logique, il a 13 points, mais il faut aller sur la chaîne de David, si vous voulez, les deux. Donc, du coup, ce que je propose, c'est de laisser Jérémy choisir parmi Euro Yen, Euro GBP, enfin, celle que j'ai, parce que j'ai même pas l'euro DOL. Euro Yen, Euro GBP, sur quoi d'autre on peut aller également. Ah, t'as pas Euro DOL ? Non, je l'ai pas, là, c'était des mots faits pour le concours, donc on a mis DAX. Qu'est-ce qui est actif en ce moment ? Euh, c'est dommage, là, de pas avoir Euro DOL. On a pas Euro DOL ? Euro GBP, peut-être, c'est pas mal, ça, c'est les sports, bon. Mais bon, Euro GBP, avec le flash crash qu'on a eu hier. C'est pas mal, non ? Bon. Non ? Euro Yen, je pense. Euro Yen ? Si ça lui va. Euro Yen, allez. Euro Yen. Non, c'est plateforme en ligne. C'est pas la première fois que je l'utilise, mais presque. Pas d'excuse. Alors, rendez-vous sur la chaîne de David. Voilà, on se retrouve pour un match amical. entre Jérémy et David sur Euro Yen. On va voir, donc, comment ça se passe. Ok, est-ce que tout le monde se connecte ? Est-ce que Jérémy a eu le message pour Euro Yen ? Il faut que ça lui convienne aussi. Meta Trader a du mal à réfléchir. Alors, Jérémy, OK pour Euro Yen. Meta Trader a du mal à réfléchir, dit-il. Ça doit venir de sa connexion, je pense. Alors, voilà. Alors, tac, tac, tac. On attend, bien sûr, le rafraîchissement. Tout le monde cool de voir David faire un match. C'est Yanis qui dit ça. Trader Master a nous rejoint. Oui, on va voir ce que vaut David en match. Il n'était pas préparé, hein. Mais c'est ça, les grands champions. Vendredi soir, 18h. Ah, froid. Alors, on a hâte de voir ce que ça donne. Quand tout le monde sera rafraîchi. Ça continue à rafraîchir. On fait des lots de combien, David ? Bonne question. Bonne question. Peu importe. Au final, ça revient au même. Genre. On est à 5 000 dollars, là, virtuellement. Ouais, on est à 100 000. Donc, on peut quand même appuyer. On jouait combien ? On jouait 25 euros du point par position sur le DAX. On peut faire... Bon, ça, ça fait beaucoup. Non, non, on va faire moins. On va faire 10 lots. 10 lots ? Ouais, 10 lots. Ah oui, parce que c'est pas comme sur le DAX. C'est pas les mêmes points. C'est différent. Donc, 10 lots. Ouais. 10 lots. Alors... Voilà. Ceux qui sont sur la home, il faut nous rejoindre sur la chaîne de David. Ah oui, alors, comme on va sur la chaîne de David, c'est ici. Hop. Tac, tac, tac. On doit jongler avec les écrans. Où est-ce qu'il y a ? Hop, voilà. Alors, on attend que tout le monde soit calé. Et quand tout le monde sera sur la même chaîne, ce sera plus facile pour le commentaire, pour attaquer. David, est-ce que c'est bon ? Alors, en attendant, on a Jérémy. Ah, voilà, Jérémy qui arrive. Est-ce qu'il est bon ? Non, c'est le CAX. Le Royenne, ça y est, non, c'est le DAX. Jérémy, est-ce qu'il est OK pour Euroyenne, du coup ? Il a du mal à l'avoir, en fait. Ah. Il faudrait qu'on regarde ça, effectivement, en amour. Euroyenne, j'étais en train de préparer le champ de bataille. Oui, il va l'avoir. Euroyen, Euroyen, je l'ai vu. C'est pas ça ? C'est passé, c'est au-dessus. En dessous d'Euroshf, je viens de le voir. Là, il est au milieu de son tableau, à peu près. Euroypy, voilà. Voilà, bravo. C'est ça. Et là, on a que le DAX qui s'affiche, non ? On peut faire un glissé-déposé. Voilà, Euroyenne, on y est. Génial. Bon, tout le monde est là ? On va pouvoir donner le top départ. On va attendre qu'il soit bien prêt. Oui. Bon, voilà, donc je vous rappelle, l'idée, on fait des battles entre David et, en l'occurrence, Jérémy. On avait prévu un match avec Traders77 qui avait gagné son quart hier. Et puis, bon, comme il n'est pas là, on a décidé... Ah, et je n'ai pas ma config graph. On peut lui faire passer le message. Jérémy, tu peux te rendre sur ta configuration DAX. Tu fais un clic droit sur ton graphique une fois que tu es sur le DAX. Tu vas dans modèle, tu enregistres le modèle. Alors, il y a un décalage, je sais. Du coup, le temps que tu m'entendes, ça va prendre un peu de temps. Donc, je te le redis doucement ou sinon, on va te l'écrire sur le chat. Non, mais il l'entend en direct, mais après, nous, on le voit avec un différé. Ah, donc, il m'entend en direct. Ok. Donc, du coup, Jérémy, sur le DAX, tu vas sur ton graphique DAX, si tu as ta configuration, tu fais un clic droit sur ton graphique. Ensuite, tu vas dans modèle. Ensuite, tu enregistres le modèle. Tu peux l'appeler, par exemple, GKFX. Et ensuite, tu retournes sur EURYEN. Tu refais la même manip. Clic droit, modèle. Et cette fois-ci, tu vas chercher GKFX et tu vas retrouver la configuration que tu avais mise en place sur le DAX. Alors, je parle au niveau des couleurs, des indicateurs, etc. Après, au niveau des retracements, effectivement, tu vas devoir prendre le temps de tout mettre en place. Voilà. Je vois que sur EURYEN, c'est bon, tu as retrouvé ta configuration, tes codes couleurs, ton indicateur. Super. Alors, n'hésitez pas à nous poser vos questions pendant ce match. C'est plus moi qui ferai le commentaire. En l'occurrence, je demanderai à David ses impressions. Et puis, on pourra appeler aussi Jérémy. On pourra passer un coup de fil à un ami. Voilà. Bon, je rappelle que Jérémy est détendu puisqu'il a gagné de facto le match. Mais là, pour le plaisir, on a décidé de faire un petit match amical EURYEN. Et ça change, ça change, oui, merci. Ça change, donc, de terrain de jeu. Est-ce que tout le monde est prêt ? C'est bon. Il est là, on est prêt. David. Allez. Tout le monde est prêt ? Alors, on va donner le top départ. C'est moi qui le donne. Il est 17,54. Allez, c'est parti, messieurs, pour une heure. Ok, donc, on a bien dit 10 lots. Ouais, 10 lots. 10 petits lots. Que le meilleur gagne. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup d'activités sur l'EURYEN à cette heure-ci ? Non, c'est assez flat. Il n'y a pas beaucoup de volatilité sur l'actif. Je vais essayer d'aller chercher vraiment de faible amplitude. Là, vous êtes en quoi ? Là, je suis sur l'échelle de temps 1 minute. Ah, 1 minute, d'accord. Je suis déjà entré. Je suis short pour le moment. Et sur une grande échelle, en fait, on ne zoome pas plus ? Sur une grande échelle, on ne zoome pas plus. C'est-à-dire que sur une bande large, on ne se rétrécit pas. C'est-à-dire l'amplitude, la longueur de... Ah oui, si, on peut dézoomer davantage. Pour voir mieux le 1 minute. Ouais, enfin, là, j'étais au max, en fait. D'accord. J'étais déjà au max. Il vaut mieux avoir quelle envergure le plus large. Plus on a de chandeliers sous les yeux, mieux c'est, je pense. D'accord. Effectivement. Alors, on va voir, parce que moi, j'ai David à côté de moi, donc forcément, ça m'influence un peu. Mais je vais aller, on va aller regarder aussi comment se comporte Jérémy. Voilà, Jérémy. Alors, je n'ai plus David pour m'aider à commenter. Donc, je vois le Kumo. Donc, on a Jérémy qui est en Ishimoku. Et David, qui lui est en quoi ? En candlestick, juste. Ouais, juste de l'analyse graphique. Je ne vais pas ajouter d'indicateur technique. J'ai essayé de faire du price action, des rebonds sur des niveaux de support et de résistance horizontaux ou dynamiques. Ça va être l'essence, là, ici, de la stratégie. Et pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai travaillé longtemps avec des indicateurs techniques. Et à force, en fait, j'ai l'impression que ça ne donne plus vraiment de valeur ajoutée à mon approche. Du coup, maintenant, je traite sans. D'accord. Donc, du pur graphique. Du pur chartisme. Chartisme. Exactement. Chacun sa méthode. Donc, voilà. On a Jérémy. Alors, Jérémy qui a déjà pris des positions. Il a vendu. Ah non, je ne vais pas le dire, peut-être. Ça aide. C'est bien, on est dans le même wagon, alors. Pas dans le bon, a priori, pour le moment, mais dans le même wagon. Donc, David, qu'est-ce qu'il a fait, David ? Vous avez fait quoi ? Moi, je suis passé short dès le top. Dès le top et je changerai mon fusil d'épaule dans peu de temps. Et à quel prix vous avez passé l'ordre ? J'ai vendu à 115,35,5, exactement. D'accord. Donc, 115,38,2 pour Jérémy. Donc, il a vendu avant vous. Ah, du coup, il est un peu mieux, alors. Si le marché baisse. Si le marché baisse, il sera un peu mieux. D'accord. Je ne sais pas si c'est très bien de me donner toutes les infos, puisque du coup... Oui, oui, non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je me tais. Si je veux jouer la game, maintenant que je sais qu'il est mieux placé dans le même sens que moi, je vais avoir envie d'appuyer plus fort, du coup. D'accord. Je ne dis plus rien. Je me tais. Voilà. Après, je peux savoir son orientation, son nombre de trades, mais les niveaux sur lesquels il est entré, ça, c'est sûr que ça va... Ça aide trop. Oui, ça aide trop, je pense. En même temps, c'est un peu le concept aussi débattable, puisque normalement, on y accède les uns ou les autres. Oui, bien sûr. Mais combien est-ce qu'on gagne avec un lot de 10 ? Là, 10, on est fortement exposé. Là, on joue quasiment 100 dollars du point. Et donc, 10, c'est 100 dollars du point. Et le point, ça va très vite, là, sur du jeu. Oui, là, ça va assez vite. Alors là, on a quand même un spread qui est plus conséquent, sachant que là, la démonstration, on l'avait faite vraiment que pour les indices, donc on ne s'était pas soucié, je dirais, du type de compte, vu que chez GKFX, l'offre sur les indices, elle est similaire sur tous les types de compte. Donc là, on a presque le type de compte le moins avantageux, en plus. Pour trader l'euro-yen, on le voit, j'ai un spread, là, ici, de 2 points. Voilà, de 2 points. Donc, du coup, de facto, dès qu'on passe l'opération, on est déjà perdant de 200 euros, un peu plus même. Donc là, vous êtes à moins 600 euros. Là, je suis à moins 600, correctement. Donc, ça, ce n'est pas un bon spread, en fait, 2 points. Ce n'est pas un mauvais spread, mais ce n'est pas le spread le plus attractif qu'on peut trouver chez un broker. Nous, on propose des spreads plus compétitifs sur l'euro-yen et ça favorise le trading à court terme. Et là, dans le cadre du concours, on va vraiment essayer de privilégier des trades à très court terme. Donc, c'est vrai qu'on a un légendique, à plat, avec ce spread. Pour rentrer et sortir, sans qu'il y ait de cas, ce n'est pas facile. Si vous avez des questions, vous nous les posez. J'essaierai de les répercuter. Du coup, à quelle heure on a commencé ? 17h54. OK, super. Bon, ça vient de démarrer. Ça vient de démarrer, oui. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce que fait Jérémy ? Jérémy, bon, donc, voilà, toujours pareil. Regarde. Le Kumo, j'imagine. Oui, il joue la baisse sur le Kumo. Je vais l'appeler, Jérémy. Vous n'écoutez pas, David, hein ? Non, je ferme mes oreilles. On n'a pas pris de boule, casse, dommage. La prochaine fois. Allez. Alors, euh... Jérémy, c'est Thomas. Bon, on est en direct sur haut-parleur. Il y a David qui entend, donc il ne faut peut-être pas dire tous les secrets. Mais bon, donc ça y est, le match est parti. Merci d'abord de vous être adapté à cette nouvelle configuration. Mais bon, vous avez gagné une place en finale. Et puis on se disait, comme on avait des gens qui avaient noté ce rendez-vous, c'était sympa de faire ce match quand même, amical. Donc sur l'euro-yen, ce n'est pas une paire que vous avez l'habitude de trader ? Non, effectivement, je ne traite jamais l'euro-yen. Je suis plus sur le DAX. Je traite principalement le DAX. Donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Et ensuite, le spread est un peu plus élevé. Oui, c'est ce qu'on disait. Deux points de spread, donc dès qu'on rentre, on perd 200 euros. Oui, donc c'est assez difficile. Mais aussi, la stratégie reste la même. D'accord. Donc avec un kumo, là, vous jouez la baisse, c'est ça ? Oui. Bon. Ben, très bien. Vous allez être très tactique, j'imagine, pour essayer de suivre ce que fait David. Je n'ai pas compris comment je suis en train de trader, ça n'est pas compliqué. Mais regardez, je ne vais pas regarder le téléphone. Bon. Je vous laisse trader, je vous laisse vous concentrer. Je vous dis juste que David est à repasser un autre short. Ok, oui. Vous pouvez l'espionner. Bon, merci Jérémy. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Bon, alors David, c'est quoi la stratégie ? La stratégie, c'est qu'en fait, à très court terme, j'ai balisé un triangle ascendant d'indécision. Moi, j'ai un biais qui est baissier, je dirais, jusqu'à la fin de la journée sur l'actif. Donc tout à l'heure, je suis rentré, en fait, juste en dessous, les 115-140. Je voyais qu'effectivement, on pouvait aller un peu plus haut puisqu'on avait des sommets à 115-45, un double top dessus, mais on avait un triple top aussi sur 115-40. Donc pour moi, le premier point d'entrée n'était pas mauvais. Et là, on a eu une accélération brusque. Donc soit on allait invalider mon scénario si on allait clôturer au-dessus des 115-45 et finalement, on a validé un triple top. Donc là, sur, je dirais, le champ de lit en cours... J'ai l'impression que j'ai peut-être un peu de délègue. Ah non, ça tombe bien ici. Mais le champ de lit est plutôt figé. Je vais changer de temporalité. Non, mais c'est bon, il vient de se clôturer. Donc le précédent chandelier une minute a clôturé. En fait, on a passé une figure englobante, c'est-à-dire qu'on a eu une inversion du biais psychologique sur les deux dernières minutes. Et donc ça, c'est vraiment propice à la réalisation de mon scénario. Du coup, ça m'a conforté sur la première opération que j'ai passée. Et donc j'ai pu entrer une deuxième fois vendeur un petit peu plus haut. donc c'est pas mal pour le moment. Ça sent bon. Voilà, maintenant la question que je me pose dans ce genre de concours, c'est est-ce que je dois vraiment y aller franco et puis passer encore plus de l'eau ? De se cramer. Ou pas ? Donc ça, c'est la question qui me trotte un petit peu là, ici. Mais je pense qu'on va essayer d'appuyer un petit peu, prendre du risque. Alors, j'ai une stratégie à la Cori. Ouais, j'ai un peu de mal, là, ici, avec la plateforme, à grandir les choses. Voilà, c'est bon. Il y a un troisième lot, j'avais pas vu. Ouais, troisième opération. Donc je suis entré... Là, on est pas mal exposé. Donc il faut que ça redescende sur cette barre diagonale. Ouais, je la tourne, là, ici. Et on peut pas tracer une barre haute, aussi. Il y a aussi quelque chose qui se dessine. Si, exactement. Mais en fait, le problème, c'est que je vais avoir du mal à l'attraper, vu qu'elle est confondue avec mes lignes en pointillés. Mais effectivement, de tête, je mettrais bien, là, ici, 115,45. Bon, là, c'est en train de me donner raison. Maintenant, il faut que je sorte au bon moment. Alors, la souris, j'ai l'impression qu'elle va pas m'aider. Voilà, c'est bon. Attends un petit peu. Essayez de faire courir tout ça. Je vais essayer de couper vers les 115, 27, 115, 28. C'est à peu près les niveaux que je vais surveiller. Est-ce que vous mettez des heures de limite, non ? Vous faites ça à la main ? Ouais, je vais me mettre des niveaux de tech profit, de stop loss mental. C'est à 115, 30. On n'est pas loin, là, mais on a dit, allez. Mais je vais attendre un petit peu. Parce qu'après, quand on est sur la barre, on est basse. Ouais, parce que vous voulez aller sur la barre, hein ? Vous visissez ça. Ouais, je voudrais qu'on... Qu'on aille taper ça. On aille toucher, là, encore deux petits points, et puis je sors. Alors, ce qui est marrant, c'est que je vois mon PNL, là, ici, qui est en train d'osciller, mais je vois que le cours est figé. Donc, je me dis comment le PNL peut osciller si, moi, je n'ai pas les chandeliers. Alors, je ne sais pas si c'est du réconnexion. Non, parce que ça bouge aussi de l'autre côté, là. C'est peut-être le graphique. Là, on reste figé à 115, 29, 7, et je vois que mon PNL bouge. C'est parce qu'il n'y a pas de rien. Et là, ça bouge aussi. Donc, c'est le 1 minute qui ne bouge pas, mais... Alors, Yanis pose une question. Pourquoi n'as-tu pas re-shorté à 115, 45 ? Alors, j'imagine que c'est... Si, j'ai re-shorté. Ah, il a re-shorté. Moi, là, je viens de sortir. Donc, là, j'ai pris des profits. À combien ? 431. Non, 1 400. J'ai pris 1 431, là, ouais. 1 431, c'est pas mal. On va voir où on est. Ouais, j'ai quand même l'impression que la connexion est un peu tirée par la bande. Donc, Jérémy, lui, il n'a pas bougé. Ouais, j'ai du mal à sélectionner, mais... Ah, si, il a déjà engrangé, Jérémy, pardon, j'avais pas vu. Il a déjà engrangé des dollars, 570 dollars d'engrangé. Donc, en effet, on a vu que David était... Ah, j'ai eu mal à sélectionner, là. Était très... Ah, et vous n'êtes pas habitué à ses souris ? Pas habitué à la souris, mais j'ai presque l'impression qu'il y a quand même un petit délai, une petite latence. Donc, on a vu une stratégie agressive. Et c'est surtout pour ceux qui regardent, soit bien compréhensible. Une stratégie agressive de la part de David, qui a pris 3 opérations, qui a profité de la baisse. Donc, réponse à Yanis. En effet, il a shorté à 115,45. Ah oui, 115,45. En fait, j'ai attendu la confirmation de la figure englobante. Du coup, c'est vrai que c'est 115,45 qui m'a permis de prendre l'alerte. Mais le signal, j'ai attendu la clôture du chandelier une minute sur l'englobant. Donc, j'étais entré une seconde fois à 115,37. D'accord. Mais alors, pourquoi ne pas jouer carrément le rebond à y aller franco ? Je préfère attendre, en fait, une confirmation sur un chandelier. Ça me permet de, je dirais, d'accorder plus de crédibilité à la réalisation du scénario. Surtout que j'étais, en fait, déjà exposé une première fois aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu attendre. D'accord. Donc là, maintenant, je me pose la question de savoir, est-ce que je suis agressif au point d'acheter la borne basse de mon triangle ? Alors, est-ce que je patiente et j'attends soit la clôture de cette borne basse ou soit un retour sur 115,45 pour revendre sur les niveaux où j'ai déjà vendu dans un premier temps ? Je vais montrer patient, je pense, pour le moment. Alors, est-ce que j'ai un droit de regard sur l'activité de Jérémy ? Oui, parce que de toute façon, lui, il peut voir mon écran. D'accord. Du coup, je peux le surveiller un peu. Surtout que vous avez un grand écran, c'est un avantage. Oui. Je ne sais pas si... Alors, je ne vois pas son PNL, il est malin. Je ne vois pas son PNL. Alors, il n'est plus là, le PNL. Là, je pense qu'il est dans son historique. Ça ne doit pas être ses traits dans le cours. Ça, c'est historique. On a la même configuration sous les yeux. Il est aussi en train de surveiller, là, ici, la même chose que moi. Il a la même thread line, là, ici, qui vient caper les précédents points bas du cours. Donc là, je pense que ça va jouer au volume. Parce qu'à mon avis, on va avoir les mêmes raisonnements. Il y a un truc qui m'étonne. C'est que tout le monde fait les mêmes traits, finalement, sur les points bas ou les points hauts. Du coup, est-ce que c'est autoréalisateur ? Ou est-ce que, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne s'en affranchit pas ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des gens qui jouent, justement, contre ces lignes un peu évidentes que tout le monde suit ? C'est une bonne question. Moi, je crois un petit peu à la prophétie autoréalisatrice des choses. C'est aussi pour ça, maintenant, que je travaille sans indicateur technique. Parce que je me dis, celui qui a Ichimoku, celui qui a RSI, etc., il va dans tous les cas effectuer une analyse graphique. Il va dans tous les cas retracer les niveaux. Et donc, ça, c'est des informations qui sont partagées de tous. Donc, a priori, on interprète les choses quand même tous de la même façon sur l'analyse graphique. On traite les rebonds, etc. Donc, moi, je pense qu'il y a effectivement matière à parler de prophétie autoréalisatrice sur les graphes. Après, je pense que la complexité de la chose, c'est plutôt d'avoir la gymnastique d'esprit, de comprendre, en fait, le mouvement sur son échelle de temps, dans quel contexte il est situé. Donc, là, on est à court terme. Quelle est la configuration à moyen terme et celle à long terme ? Par exemple, si je me mets en daily, je vois que j'ai une super ligne de tendance baissière qui a une capée des points hauts du cours depuis bien l'automne de l'année dernière. Donc, là, on arrive aussi en automne. Donc, ça va faire un an. Et donc, là, les derniers sommets atteints hier. Hier, vous voyez la clôture du chandelier japonais. Elle s'est bel et bien effectuée ici en forme de toupie. La toupie, elle est presque à l'encontre de cette trendline de long terme. Et donc, du coup, de facto, je ne vais pas du tout jouer là, au centre-dessous de ce niveau. Je vais attendre à moyen terme qu'on passe au-dessus des 117. Donc, juste au-dessus. Et là, sur une minute, on a cassé. Non, on est en train de tester. Non, on ne s'est pas cassé encore ? Sinon, on pourrait peut-être parler de cassure. Et alors, il y a Jérémy qui dit qu'il ne regarde pas ce que vous faites parce qu'il ne veut pas être induit en erreur. Il ne veut pas être influencé. Moi, c'est qu'il ne me fait pas confiance. Il ne veut pas faire de bêtises. Voilà, du coup, Jérémy, le conseil que je peux te donner, c'est que si tu n'es pas habitué à trader l'euro-yen, méfie-toi du spread quand même. Méfie-toi du spread. En attendant, Jérémy, il passe à l'achat, lui. Non, tant mieux. Moi, je n'ai envie de passer vendeur. Bon, c'est bien. Il y a des différences qui se mettent en place, de stratégies. Là, on l'a cassé, non ? Oui, là, on l'a cassé. Donc, elle ne sert à rien, cette courbe, cette slingue ? Si, en fait, elle sert, mais je m'exprime. Mais Jérémy a dit qu'il ne le regardait pas, je vais lui faire confiance. C'est drôle. Non, alors, pourquoi je ne suis pas rentré sur la cassure ? Parce qu'en fait, moi, j'ai un niveau à 115-20. Et donc, si j'entre sur la cassure, j'entre à 115-23. Plus le spread de 2 points, ça fait 115-21. Et là, je ne vais pas rentrer pour aller chercher un point. Non, je n'en vaux pas la chandelle. Donc là, j'ai simplement pris l'alerte, en fait, sur la cassure. Et maintenant, je vais attendre ce qu'on appelle le pull-back. En fait, je vais attendre que mon ancienne ligne de tendance, ici, qui faisait office de support dynamique, elle a été cassée. Maintenant, je vais attendre que le cours revienne dessus. Et s'il revient dessus et qu'il dessine une enveloppe, je vais baliser ça avec une flèche. Alors, je vous dis, la plateforme en ligne, ce n'est pas mon fort. Est-ce qu'on n'a même pas les flèches dessus ? Non, tant pis, vous n'allez pas pouvoir le voir. Je vais vous montrer ça. C'est quoi une enveloppe ? C'est l'amence d'un rebond baissier, en fait, bien catalysé. C'est-à-dire, on voit que les chandeliers, comme par exemple ici, ça, c'est une enveloppe. Les chandeliers sont très volatiles. Et là, on a moins de volatilité. On vient se poser sur le niveau de résistance. On dessine la cuve et ensuite, on repart. C'est ça, une enveloppe. Donc là, si on a la même configuration sur les 115-28, je vais réappuyer fortement pour passer short. Donc là, effectivement, comme l'a dit Thomas, sur la cassure, j'aurais pu entrer. Mais voilà, c'est qu'en fait, on a une amplitude trop serrée avant mon prochain niveau de support. D'ailleurs, on le voit là, le cours actuel est déjà en train de devenir indécis. Le précédent chandelier à clôture en forme de toupie. Donc 115-20, pour moi, c'est influent. Par contre, si on casse 115-20, je vais re-rentrer. Donc là, j'ai deux scénarios en tête. Le premier, c'est cassure de 115-20, je rentre à la vente. Le deuxième, c'est d'attendre le pull-back sur 115-28 et je vends. Donc là, vous voyez, pour le moment, c'est très bien. Le marché est en train de rebondir juste au-dessus des 115-20. Donc je ne regrette pas du tout de ne pas être entré. Je vais me montrer patient. Et donc là, deux scénarios. 115-28, je vends si on a l'amence d'un rebond baissier. Cassure des 115-20, je rentre également. Alors, Jérémy, il dit justement, j'ai un bon raisonnement, mais le spread est trop important. Il faut faire attention, Jérémy. Vraiment, si tu es habitué à trader le DAX, le DAX, déjà, un point, ce n'est pas beaucoup. Et c'est un actif très volatile. Là, c'est différent. Il a pris deux opérations à l'achat, deux bails. Donc pour l'instant, il est dedans, moins 1100. Non, je vais m'arrêter de trader, alors. On va aller boire un verre d'eau. Heureusement qu'il n'entend pas. Ça ne lui plairait pas. Ça va le faire, il y a beaucoup d'humour. Alors, on a encore 50, non, 40 minutes ensemble. 40 minutes, on a dit 54, le départ. Oui, un peu plus même, 42 minutes. OK. Donc voilà. Rien n'est fini, rien n'est joué. Pour l'instant, David mène avec 1431 et pas d'opération en cours. Jérémy a engrangé 570 dollars, mais est rentré à l'achat et donc est presque à moins 1000, même si ça va un peu mieux là. Parce que je pense qu'il joue le koumo, le retour vers le nuage. La tête dans les nuages. Et David attend. En même temps, c'est confortable parce qu'il fait la course en tête pour l'instant. Donc il peut se dire... Mais dans tous les cas, si là, je ne serais pas en tête, je serais dans la même optique, je pense. D'accord. Est-ce que ça vous est arrivé de trader de l'argent réel à ce niveau ? Sur un compte de 100 000 ? Oui. Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Et donc j'imagine que ça change aussi un peu les choses. Mais jamais en appuyant un coup de dilo comme ça. Oui, mais c'est ça, je veux dire, sur des dilos. Ah non, non, non. Ouvrir des 3 fois dilos comme j'ai fait tout à l'heure sur un compte 13, je n'ai jamais fait ça. Oui. Ça reste donc de la démo. Oui, clairement. Ça reste de la démo et puis ça reste pour le concours. Clairement. Là, c'est pas mal. La configuration qui est en train de se profiler, ça fait un peu mes affaires. C'est le pullback donc. Exactement, j'ai pris connaissance de l'achat de Jérémy, lui il va être embêté si jamais le pullback se dessine tout de suite. Alors moi, ça va un peu m'embêter parce que je préférais que le marché revienne sur 115-28 pour que la configuration soit vraiment très propre. Parce que ma ligne de tendance, elle est quand même bien propre. Elle vient vraiment caper le bas des mèches. J'ai un 2, 3, 4, j'ai 4 bottoms dessus. Donc si on revient sur 115-28, vraiment ce serait parfait. Maintenant, au cours actuel, j'ai un peu de mal à y croire parce que je vois que le marché déjà peine à poursuivre son correctif aussi au départ des 115-20. Du coup, on est presque à mi-parcours entre la résistance des 115-28-29 et le support des 115-20, pardon. Je voudrais qu'on monte un petit peu plus pour me permettre de vendre. Donc là, je vais rester patient. Et comment est-ce que vous savez que celle-là, on ne la cassera pas ? Celle-ci ? En fait, c'est la règle Chartis. Donc je le sais, ce n'est pas une certitude. Mais les probabilités sont fortes. Si on a cassé un support, le support doit devenir résistance. La règle, elle est bête et méchante, mais elle fonctionne assez bien. Ça se retourne. À chaque fois, les diagonales sont dures à franchir. Donc là, une belle diagonale comme celle-ci cassée, il y a peu de chances pour que les prix reviennent au-dessus des 115-30. Puis de toute façon, sur mon analyse moyen thermique, sur les autres échelles de ton, j'avais un biais baissier. Et si ça ne revient pas jusqu'à la diagonale ? C'est là où ça va être compliqué pour moi. Parce qu'effectivement, il est probable que le correctif vienne d'arriver à terme. Mais que là, le marché vienne vers 115-20. Et du coup, je vais louper le coche. Je ne vais pas être entré. Donc ça, c'est un peu frustrant. Dans ce cas-là, j'attendrai la cassure des 115-20. Je vendrai en dessous de 115-20 avec un stop au-dessus de 115-28. Et donc là, j'ai de la marge. Puisqu'ensuite, les derniers points bas, c'est 115-10. Donc là, c'est intéressant. Donc je reste sur les deux mêmes scénarios. Pullback sur 115-28, cassure des 115-20. C'est les deux scénarios qui me permettent d'entrer. Et entre les deux, je n'ose pas y aller. Et par rebond sur 115-20, vous n'auriez pas ça ? Non, parce que vu que j'ai un biais qui est baissier, je n'ai pas envie de me placer à l'achat. D'accord. Bon, là, je suis quand même assez satisfait d'avoir réalisé des profits sur le rebond baissier au départ des 115-45. Puisque depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, depuis 7 minutes, on n'a plus de volatilité. Donc depuis 7 minutes, là, c'est délicat de passer à l'action. On serait relativement collé sur le marché. Des petites pertes latentes, des petits profits latents, mais rien de très directionnel. Bon, donc voilà, je vous rappelle qu'on est en configuration de match amical entre Jérémy, il est l'or et David, qui s'affrontent donc sur ce match euro, sur le terrain de jeu euro-yen, pour faire, eh bien, face au désistement de Trader TV. Donc du coup, Jérémy se retrouvera en finale mardi. Et David a relevé le gant pour, eh bien, vous faire partager son amour du trading et de la compétition, même si elle est amicale, contre Jérémy. Donc Jérémy est toujours acheteur, là, pour l'instant. Ça ne bouge pas beaucoup, là, j'ai l'impression. Non, ça ne bouge pas beaucoup. On arrive sur la fin de journée aussi, des prises de bénéfices, il est 18h, 17h française. La Bourse de Paris a fermé. Les Européens sont en train de partir en week-end. Exactement. Donc, moins de volatilité, plus d'annonce économique attendue sur la journée. Donc là, effectivement, ça va commencer à se tasser tout doucement jusqu'à la clôture de ce soir. Mais bon, il y a peu de chances qu'on reste tout de même entre 115-20 et 115-28 jusque ce soir. Je me dis que ça peut quand même bouger, mais ça m'est déjà arrivé de relever des configurations indécises sur 10-15 points pendant plusieurs heures en fin de semaine. Je sais que ce n'est pas non plus impossible. Parce que là, on voit en effet très peu de variations sur ces bougies. Là, on n'arriverait même pas avec le spread. Depuis 6-7 minutes, on n'arriverait même pas à faire de profit. Donc pour le moment, il vaut mieux être en attente. On peut le jouer jusqu'à quelle heure ? Oula, j'ai un petit délai. Je vais devoir regarder l'écran de Jérémy. Je vois que les bougies, des fois, apparaissent d'un seul coup. D'accord, donc là, mon écran vient de se rafraîchir. Donc 115-21. Le précédent chandelier est 115-20. Ah oui, sur l'écran de Jérémy, ça va plus vite. C'est dingue, ça va lui. Il est déjà sur les précédents points de beurre. Non, je ne sais pas. Il y a combien ? 22-6. Il y a un petit delta. Il y a un petit delta. Il faut que je le prenne en considération là. Parce que moi, on reste fixe là, 115-21.9. Le marché doit bouger là. Il faut que je regarde ici. D'accord. C'est là, il faut regarder. On peut faire du high-frequency trading en se plaçant sur le... Là, on s'oriente vers un test des 115-20. On casse, je vends. Donc, j'ai le doigt sur la gâchette. Je suis prêt à y aller. Maintenant, je dirais, ma crainte, ce serait d'avoir un nouveau rebond sur 115-20. Ça m'amènerait à être encore en attente pour pouvoir rentrer. Ce serait assez délicat. Je voudrais vraiment que là, on casse 115-20. Mais je pense qu'on a de bonnes chances de le faire. Et ça ferait mes affaires puisque je sais que Jérémy est placé à l'achat depuis un petit moment. Donc là, du coup, ça va être compliqué pour lui s'il inverse pas son scénario. Donc 115-21.4 sur le prix de vente. Bon, n'hésitez pas à partager avec nous. Alors, Jérémy qui a réacheté encore. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, encore un ordre à l'achat. On a vraiment un point de vue divergent. Alors, du coup, là, pour 115-20.6, je suis proche d'y aller, moi. Et si vous y allez, c'est à la vente. Alors que Jérémy, lui, se moyenne à la baisse. Il se moyenne à la hausse, là. Oui, enfin, il rachète pour essayer de faire baisser sa moyenne de points d'entrée. Et donc, il vise en effet un rebond à la hausse. Donc, trois opérations. Et David, attends toujours qu'on ait un signal net 115-20. Patiemment. Alors là, c'est un petit peu... Bon, ce n'est pas dérangeant, mais ce n'est pas terrible. On voit que le marché est en train de s'arrêter sur 115-20. Donc, pour le moment, je n'ai pas de regrets sur la cassure de cette trendline. Je n'aurais pas pu prendre de profit. Là, ici, le pullback n'était pas bien net. Il aurait fallu qu'on revienne sur 115-20 pour que je puisse essayer d'y aller. Mais au cours actuel, on teste 115-20. Vraiment, il faudrait qu'on casse. Si on arrive sur 115-18, j'y vais. J'y vais, je vous dis, je vis 115-10. Donc, ça, ce sera un bon trade. Puisque je pense que, comme tout à l'heure, je vais appuyer fortement si on casse le niveau. Je pense que je vais rester sur cette stratégie-là, c'est-à-dire plutôt... Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec la stratégie de David ? Taille agressive, on va dire. C'est-à-dire assez serrée, mais quand j'ai les opérations, on va appuyer assez fortement. Est-ce qu'on a perdu Yanis ? Potion magique. Mossa. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous nous regardez ? Ou est-ce que vous êtes partis regarder une chaîne de télé ? Ok, donc j'ai passé un short, mais je l'ai passé un peu vite. J'espère que je ne vais pas le regretter. Alors que ce n'était pas bien cassé. Non, je l'ai passé un peu vite, celui-ci. Effectivement. Ah là là ! Ça relance le match. Est-ce que c'était trop vite ? Ouais, je suis rentré un peu trop vite. Et pour shorter, hein ? Ouais, j'ai vendu. Alors que Jérémy est à l'achat. Donc là, le problème en fait de... Alors, si vous avez un doute, pourquoi vous ne ressortez pas tout de suite ? Comment ? Pourquoi est-ce que vous ne soldez pas le compte ? Parce que dans tous les cas, je gardais un biais baissier, donc si jamais ça remonte, je revendrai plus haut, je pense. D'accord. Donc on persiste dans sa conviction plutôt que de se dire « Non, j'ai fait une connerie, sans doute, je sors ». Pour le concours, oui. Sinon, non, je sortirai. Ah oui ? Ouais. Mais la réflexion est bonne. Je pense que c'est aussi une bonne solution de sortir tout de suite. Le problème, c'est qu'en fait... Surtout que vous avez de l'avance déjà. Ouais, surtout que j'ai de l'avance. Le problème, c'est que là, moins 338 euros, c'est beaucoup, mais en fait, c'est rien par rapport à mon volume. Avec un spread de 200, oui. Ouais, voilà, avec un spread de 2 points, c'est pas grand-chose, donc... Bon, il est 18h22, il reste encore 22 minutes. 32 minutes, pardon. Alors, il a un bon raisonnement, je suis avec lui, mais on est en fin de journée, vendredi, donc difficile à trader sans volume. Eh oui, c'est clair. On a moins de volume. Bon, c'est pour ça qu'on avait prévu d'attaquer à 17h aussi. Oui, j'ai un bon feeling, on va voir, mais... La construction du procédant chandelier me plaît assez en minutes. Des mèches orientées vers le haut, des tout petits corps de chandelier. Attendez, on va voir ça de près. De volatilité. Ce qui ne monte pas descend. Écoutez, on va voir. Donc, vous restez vendeur. Je reste qu'on peut pour le moment, effectivement. J'ai quand même le doigt, là, sur la croix, au cas où. Si ça l'enfonce, ça va aller bas. C'est ça, l'idée. Oui, si ça l'enfonce, si on marque un point bas plus bas que le précédent, donc sous 115, 18, 9, je réappuie. Ah oui, pour reprendre un... Oui, je reprends le coche deux fois des films. Là, franchement, j'ai un bon feeling. La construction des précédents chandeliers, c'est plutôt favorable à la réalisation de mon scénario. Ça ferait mal à Jérémy, ça, si, en effet, vous partez dans ce sens-là, si le marché partait là-dessus, parce que lui, il a trois opérations acheteuses. C'est mon pied, mon bouche sans. Je vois la construction du chart. Ah oui, non, là, il y a un rebond qui s'annonce, d'accord. Donc, ce n'est pas votre scénario. Non, du tout. Du coup, je vais sortir. Voilà. Une sortie en direct de David, qui a perdu 500 dollars sur l'opération. Non, 600, je pense. Je vais regarder sur l'historique. On va mettre ça par heure. On ne peut pas être trié, là. 532. Ça va, ça va. Donc, moins 532. Bon, voilà. Et le marché repart. Vous avez peut-être bien fait. De son côté, du coup, ça va mieux pour Jérémy, parce que ça va dans le bon sens. Maintenant, pour lui, ça pourrait revenir jusqu'à la diagonale. Vous ne croyez pas trop. Le premier obstacle, c'est à court terme, c'est le dernier sommet. 115, 26, 5. Et puis, si on franchit, il faudra aller chercher effectivement l'extension ici de la trendline. On va la tirer un petit peu plus. On va essayer de bien la raffiner. On va s'arrêter soit le plus précis possible. C'est les mèches qui comptent. Oui. En fait, ce qui compte, c'est vraiment d'aligner le plus de points ensemble. Et si on peut vraiment s'inspirer des points bas, c'est d'autant mieux. Parce que si on ne retrace pas le bas des mèches, le danger, c'est qu'à un moment donné, vous avez le marché qui est en dessous de votre ligne. Vous pensez que c'est cassé. Et en fait, ce n'est qu'un test. Et le chandelier va clôturer avec une longue mèche orientée vers le bas. Et vous, vous serez entré sur le bas de la mèche. Donc, en fait, ça veut dire qu'on va vendre un point bas de marché. Donc là, c'est vraiment un mauvais timing. Donc, c'est pour ça que je préfère essayer d'aller tirer mes lignes de tendance sur le bas des mèches ou le haut des mèches. De façon à ce que quand j'ai le prix au-delà de mes lignes de tendance, j'ai plus, je pense, de chances de considérer que ce soit franchi ou cassé. C'est intéressant ce qui se passe là ici sur le 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe ? C'est dans le chandelier 5 minutes qui a clôturé en doji. C'est quoi un doji ? Un doji, c'est un chandelier dépourvu de corps. C'est-à-dire que l'ouverture est égale à la clôture en fait sur 5 minutes là ici. Ça fait une croix. D'oscillation, donc ça nous donne une croix. Et cela vient traduire en fait l'inversion du biais. Donc là, je pense qu'on ne va plus casser 115 heures. Donc vous voyez là, je suis en train de changer le doji en 5 minutes. Il est en train de bien m'influencer. Le doji, il apparaît sur un support. C'est assez net. J'ai presque envie de changer mon fils d'épaule et d'acheter à court terme. Mais 115,24, si j'entre avec mon spread, je vais être à 115. Voilà, c'est compliqué. On n'a pas de grosse amplitude. On est sur un marché peu volatile. On est aussi sur un range de 7 points, 7, 8 points. J'ai un spread de 2 points. Ça me fait vraiment une marge de 5. Il faut que je sois très bien timé. Et j'ai un léger décalage sur la construction de mes chandeliers. Du coup, ça ne rend pas la tâche plus évidente. Je vais rester dans l'attente. Mais c'est vrai que là, la construction du doji sur les 115,20, qui apparaît après la cassure de la trendline, ça vient quand même traduire un potentiel rebond aussi en direction des 115,28, 115,29. Il est 18h27. On est ensemble pour ce match qui oppose Jérémy à David. Un match improvisé et amical, puisqu'il y a eu un forfait de la part de Trader 77. Donc on retrouvera Jérémy en finale, mardi. Et David la défié sur l'Orienne en attendant. Et essaye, eh bien, de faire valoir ses analyses. Donc, choisir son terrain de jeu, une minute, cinq minutes. Et parfois, ça peut être contradictoire aussi, non ? Qu'est-ce qu'on fait quand on a des analyses ? Si c'est contradictoire, je pense que c'est parce que c'est mal interprété. D'accord. Donc, le chartisme a toujours raison. Oui, en fait, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que le plus dur, c'est pas seulement de retracer les niveaux. Le plus dur, c'est la gymnastique d'esprit, comprendre le marché en une minute. Eh bien, dans quel contexte il va se situer dans du 15 minutes, du 1h, du 4h, etc. Et je pense que si tout est bien, je dirais, si tout est bien corrélé, après, c'est comme un jeu des poupées russes, les boîtes qui vont s'abriquer les unes dans les autres. Et ensuite, ça devient assez logique. Je vous demande un effort de déconcentration. Qu'est-ce qu'il y a en train de faire Jérémy, là ? Je vais regarder ça tout de suite. Je regarde moi en même temps le 5 minutes, savoir si je peux pas essayer de faire quelque chose. Alors, Jérémy. Jérémy, il a placé... Il est acheteur, encore, lui. Oui, oui, il joue le rebond vers le nuage, le koumo, non ? Oui, donc lui, là, c'est un jeu de patience. Sa stratégie, c'est vraiment un jeu de patience. Il a tracé une diagonale. Du coup, ça pourrait presque être un peu méthodique pour moi. Moi, je me dis, en voyant ce que fait Jérémy, j'ai tout intérêt à acheter, en fait. Parce que si le marché monte... Vous le suivez, là. Voilà, je le suis. Vous pouvez regarder notre aventure. Ah, exactement. Mais bon, je vais être plus farplexa. Il faudrait que j'éteigne l'écran. Non, mais je vais être plus farplexa. Comment est-ce que vous interprétez ce que fait David, maintenant ? Ce que fait Jérémy ? Non, David. Vous voulez que je m'interprète seul ? Oui, maintenant qu'on a interprété Jérémy. David, il est toujours dans le même cas de figure. Là, il attend d'avoir un signal. Là, il n'y en a pas. Pour le moment, je n'en avais toujours pas. Oui, je n'ose pas y aller. Je suis rentré déjà une première fois short, juste en dessous des 115-20, mais je suis rentré un peu trop vite. Et du coup, je suis sorti, puisque le marché ne m'a pas donné raison tout de suite. Donc, j'ai coupé 500 et quelques dollars de pertes. Mais on reste sur un solde positif pour le moment. Je garde en tête les mêmes scénarios. Mais c'est vrai que le précédent chandelier 5 minutes, là ici, est plutôt favorable à une correction, une phase de consolidation. Donc, moi, je préférerais que ça consolide, évidemment. Parce que si ça corrige, ça donnera raison à Jérémy qui attend un correctif. Mais le Doji ne peut pas traduire soit de l'incertitude, soit de la consolidation ou soit de la correction. Mais ça pourrait très bien être juste une phase de consolidation. Et ensuite, le marché casse en 115-20. Et là, si tel est le cas, ce sera mieux pour moi. Ah, regardez. Là, je vais un peu m'en vouloir d'être sorti tout à l'heure. Ce n'est pas très grave. Comme vous le disiez, de toute façon, quand on fait du trading, on passe sa vie à un sans-vouloir. Ce n'est pas parce qu'on est sorti trop tôt ou trop tard. Je suis re-rentré. Et là, du coup, je vais appuyer un petit peu. Ok, donc c'est là où je pense que tout peut jouer, finalement. C'est tout de suite moins évident de parler lorsqu'on est positionné. Non, moi, je le fais assez souvent. Donc là, vous avez vendu à nouveau. Non, là, je suis repassé short sur presque le même point d'entrée que la vente que j'ai annulée tout à l'heure. C'est idiot. C'est idiot. C'est idiot. Non, en fait, tu rentrais un peu plus bas sur la formation de la mèche. On l'a cassé, là, votre signal, c'est ça ? On est en dessous des 115-20. Moi, 115-20, c'est le niveau généralisé. Oui, mais il n'y a pas eu de cassure franche, si ? Non, ce n'est pas très franche. Il touche encore un peu. Ce n'est pas très franche. Donc là, vous reprenez un gros risque. Exactement. C'est pour l'amour de la compétition. Est-ce que vous êtes en train de reperdre votre avance ? En tout cas, c'est bien. Il y en a un qui est acheteur, l'autre qui est vendeur. Alors, on a tendance à dire que sur le marché de devises, de toute façon, c'est impossible de comprendre ce qui se passe. Il y a tellement d'intervenants et tout que c'est vraiment très difficile à jouer les devises. Plus difficile que les indices, par exemple. C'est vrai ? Je pense que c'est plus difficile, effectivement, à jouer. C'est beaucoup plus volatile, normalement, aussi ? Ça dépend. Il y a des paires de devises qui sont très lentes. Il y a des paires de devises qui sont très volatiles. Les paires en Yen, c'est la réputation d'être fortement volatile. Les paires cotées au 4, pas du tout. Les paires cotées au CHF, non plus. Non, je pense que c'est juste que sur les paires de devises, on va avoir de l'actualité corrélée. Si on regarde la UDECAD, il va falloir surveiller l'actualité australienne, l'actualité canadienne, etc. Oui, et puis c'est une actualité qui peut être très riche, très large, qui est mondiale. Alors que, bon, on se dit, la tendance économique du DAX, par exemple, est plus corrélée à un pays. Là, les devises, ça prend beaucoup plus de critères en ligne de compte, sinon. C'est ça. C'est ça, et je pense que c'est plus facilement assujetti à des risques de grosse volatilité soudaine sur des annonces de banquiers centraux, etc. Les indices aussi, mais en fait, on joue à chaque fois de banque centrale sur une paire de devises. Donc, je pense que ça décuple un peu le risque. Alors là, on est sur le 5 minutes. On est sur le 1 minutes. Là, je passe sur le 5. Je jongle entre les deux, en fait, pour regarder la construction du chandelier. C'est le bourrage assuré sur la cassure. Oui, exactement. En fait, je pense que c'est le chandelier 5 minutes, là, actuellement, en cours de formation, qui va me permettre de reprendre confiance à mon scénario ou pas. Il est 33. Ça va clôturer dans 2 minutes, ce chandelier en cours. Je suis à moins 400 euros, mais bon, j'ai ouvert deux positions. Donc, moins 400 euros, en fait. Je suis en train d'employer mon spread. Je suis quasiment neutre. Je suis flat. On voit d'ailleurs que sur mon graphique, là, je suis en train de me faire payer. Bon, on regarde ce que fait Jérémy aussi pour être complètement fairplay dans cette partie. Donc, Jérémy, il lui reste à l'achat. Et comme ça ne bouge pas beaucoup, c'est compliqué, ce marché. Alors là, c'est en train de descendre à nouveau. Donc, compliqué, ce match. Non, il n'est pas si simple, pas si simple. Voilà, ce chandelier 5 minutes va être décisif, puisque s'il clôture au-dessus des 115-20, ça ne va pas m'arranger du tout. Ça chute, c'est bon, David, direction S3, journalier, dit potion magique. Quel est le S3, potion magique, journalier ? Si c'est 115-10, c'est vraiment le fruit du hasard, puisque je ne l'ai pas du tout consulté avant. Alors, on va attendre la réponse de potion magique. Le S3, c'est quoi le S3 ? En fait, on a tous les jours un point pivot, trois niveaux de résistance, trois niveaux de support qui sont calculés en fonction de ce qui s'est passé la veille. Donc, ça, c'est un indicateur que pas mal de personnes regardent. Quel est le point pivot de la journée ? Le S1, le S2, le S3, le R1, le R2, le R3. C'est vrai que moi, je ne la regarde pas beaucoup, ces niveaux. Alors, si potion magique peut nous donner le S3, comme ça, on sera fixé. Ouais, le précédent champ de vie, une minute, il n'est pas, je ne sais pas, de l'orgueil, tout ça. Donc, 15 minutes, ouais, c'est pas si moche. 30 minutes, on est flat. Donc, quand c'est noir, c'est que ça descend, c'est une tendance descendante et blanc, montant. C'est plutôt bien, ce qui se passe pour moi. Ça redescend. Ouais, c'est plutôt bien. Je suis à moins de 100 euros de perte latente, sachant que je payais 400 euros de commission au courtier, là, pour exécuter mes deux opérations. Donc là, c'est plutôt bon pour moi. Alors, est-ce que potion magique peut nous sortir le S3 ? 115.07, nous dit. 115.07, ouais. Potion magique, merci potion magique. Ouais, merci. 115.07, donc c'est plutôt, ça fait aux affaires, en effet, ça. Ouais. Si ça allait jusque-là. Ouais, moi, je visais 115.10, je m'appuyais sur ce point bas. Effectivement, le bas de la mèche, c'est 115.07. Alors, j'avais un PNL profitable. Là, c'est mon petit correctif, là, sur le chandelier, il est en cours. Bon, le précédent chandelier, 5 minutes, donc là, il vient de clôturer. Je pense qu'il a clôturé à l'instant. Il doit être 35. Voilà, il est 35. Et en dessous. Et il est bien en dessous des 115.20. Donc là, du coup... Même si il remonte, mais il est en dessous. Ouais. Mais là, du coup, c'est vraiment propice à la réalisation de mon scénario. On a clôturé en dessous du doji. Le doji, c'est ce qui me freinait, c'est ce qui me faisait peur sur le départ d'un correctif aussi au départ des 115.20. Tout à l'heure, je parlais ensuite d'un potentiel pullback sur 115.28. Maintenant qu'on a clôturé en dessous des 115.20, je suis relativement, je dirais, relativement confiant sur le scénario. Maintenant, on va voir. Alors, Potion Magique qui précise qu'on est à 115.10 pour le S2 horaire. Pour le S2 horaire, d'accord. Mais dans tous les cas, mon objectif restera à 115.10. Bon, là, j'ai un P&L profitable sur mes deux trades en cours. Je suis légèrement moins exposé que la première fois, mais je l'ai fait exprès. La première fois, j'étais entré trois fois d'îlot. Là, j'ai préféré m'arrêter à deux fois d'îlot en me disant que si je perds, je resterai sur un petit profit, en fait. C'est le raisonnement que j'ai eu. Maintenant, j'ai fait ça sans savoir où on était, Jérémy. Jérémy est resté à l'achat pour l'instant. Alors, on va aller voir. En effet, Jérémy... En fait, je pense que Jérémy a moins de pression que moi. Lui, il est qualifié dans tous les cas. Oui, mais bon, s'il y a un autre désistement, ce sera peut-être vous aussi au final. Allez, je vais sortir. C'est pas mal, là, ce qui se passe. 115.11.3. Allez, on va essayer d'espacer. Allez, tirer un point de plus, ça serait pas mal. 115.11.2. Alors, j'espère que mon plateau n'est pas figé. 115.19. Ah, j'aurais pu sortir à 19. Allez, un peu. On vient de clôturer, là, 115.17. Allez, on va sortir. Je vais m'arrêter. Je vais pas aller chercher le point supplémentaire. Bon, voilà, la sortie en direct. 1800 dollars d'avance. Et vous êtes liquide. Jérémy, lui, est dans l'autre sens. Elle a repris une ligne, apparemment, pour moyenner toujours. Ah non, en selle, là, cette fois-ci. Ouh, s'il est en train de changer son visite d'épaule. Il va certainement appuyer très, très fort pour essayer de me rattraper. Peut-être, je vais le voir. Ah, mais il a toujours ses trois bails en cours, par contre. Ouais, du coup, c'est compliqué. Il est pas sorti de ses achats, d'accord. Ok. Alors, par contre, du coup, je vais pas rester les bras croisés, mais presque, puisque au cours actuel, sur 115.10, je suis un peu paralysé, je sais plus quoi faire. 115.10, c'est un support. Si je serais très agressif, je serais tenté d'acheter. Mais là, pour le moment, je pense être légèrement devant Jérémy. Du coup, je vais pas avoir envie d'être plus agressif que je ne l'ai déjà été pour le moment. Donc là, je vais rattendre un niveau opportun pour pouvoir vendre l'actif. Donc, je vais retracer. Il reste 16 minutes, un quart d'heure. 16 minutes, c'est bon à savoir. Je voudrais éviter d'entrer dans les cinq dernières. Je vois bien... Bon, si j'ai des positions en cours, OK. Mais dans les cinq dernières, je ne veux plus ouvrir de trade, puisque cinq minutes, là, pour payer le spread et aller chercher un profit, c'est compliqué. Surtout quand il n'y a pas beaucoup de volatilité. Là, on le voit, c'est très flat. Exactement. Du coup, dans les cinq dernières minutes, c'est sûr, je n'ouvrirai plus d'opération. Et Jérémy, il est en quoi ? C'est du cinq minutes aussi. Cinq minutes aussi, voilà. Je jongle entre une minute, cinq minutes. Donc là, sur une minute, je viens de retracer une toute petite ligne de tendance baissière qui vient caper les précédents points en haut du cours à la baisse. Depuis la cassure de la borne basse de mon triangle ascendant d'indécision, si vous vous souvenez, en cinq minutes, on revient mieux. Et du coup, mon raisonnement maintenant en une minute, c'est de me dire que si on revient ici à l'encontre de cette trendline, si on revient vers les 115-20, et en plus, 115-20, ça ferait mes affaires. Souvenez-vous, pour moi, c'était un support. On a bien eu des points de contact qui restent. Deux signaux convergents de retour vers le bas. Voilà, c'est ça, en fait. Et ça, c'est intéressant quand vous avez des résistances qui se confondent, soit par les points de pivot S1, S2, S3, R1, R2, R3, par les lignes de tendance, par le retracement de Shibonacci. Voilà, il y a plusieurs méthodes pour retracer des niveaux d'indécision. Et quand vous avez plusieurs méthodes qui correspondent à un même niveau, je dirais que ce niveau est d'autant plus crédible. Donc là, voilà, mes deux scénarios sont les suivants. Un retour sur 115-20, on a suivi d'une enveloppe baissière. Sur 115-20, je serai vendeur. Si on casse 115-10, effectivement, je vais me poser la question, est-ce que si on casse 115-10, ça va aller plus bas ? On va aller chercher 115, c'est un niveau psychologique, pourquoi pas ? Ce n'est pas le scénario que je préfère. Je préférerais vraiment essayer de vendre 115-20 que d'essayer de me précipiter sur la cassure des 115-10. Je vais attendre un petit peu. Donc pendant ce temps-là, je pense que tout à l'heure, c'était un gros doigt, en fait, la ligne vente. Là, il y a cinq achats, de plus en plus de moyenne à la baisse, pour rebondir. Donc je pense que Jérémy jette ses forces dans cette bataille en se disant de toute façon, quitte à y aller, il faut y aller. Et là, moi, j'en mettrais 10 des ordres d'achat, parce que si on veut cramer David sur la ligne d'arrivée, il faut y aller à fond. Au final, il n'est pas du tout loin derrière. Je vois son solde, 100 735 dollars. Ah oui, il a fait des petits alertoirs qui ont dû nous échapper, parce que… Mais en fait, je pense qu'il doit avoir un PNL latent assez costaud quand même. Il doit quand même être perdant de quelques milliers. Là, on est à moins 5 000, là. Ah oui, d'accord. Ça ne va pas être si simple pour lui quand même. Oui, mais c'est pour ça, il faut y aller encore plus à fond, non ? Oui, là, il devrait effectivement essayer de tenter le tout pour le tout. On est en train de tester 115-10. Moi, je me pose la question, est-ce que j'entre sur cassure de 115-10 ? Honnêtement, je suis un peu indécis. Est-ce que ce ne sera pas le trade de trop ? Ça serait drôle. Pour vous ? Pour ceux qui regardent. Non, c'est vrai que ce n'est pas rationnel, en fait, quand on mène comme ça. C'est ça, surtout que je me dis, là, le marché baisse, baisse, baisse. Il a consolidé, mais il ne corrige pas encore. Il ne corrige pas. Donc, moi, j'aimerais bien le voir rebondir sur 115-10. Il revient sur 115-20. Sur 115-20, il bute à la hausse. Et là, il entame un rebond baissier. Et là, je short 115-20 avec une gestion du risque assez simple, puisque je me dirais que si le marché retourne sur 115-23, je sors. Et donc là, je pourrais appuyer sur deux fois d'îlots. Et même si mon scénario est invalidé, je conserve des gains latents, enfin, des gains sur mon sol. Donc là, ce sera un bon scénario, je pense. Mais on risque de casser les 115-10. Oui, c'est en train d'arriver, là. On rebondit dessus pour le moment. Moi, j'ai 115-11-2, là, sur... Je regarde... Et là, si ça arrive, ça ferait mal à Jérémy aussi. Je vais regarder l'heure, essayer de m'organiser. OK, donc, c'était 54. Donc, 13 minutes, il reste. Il reste 13 minutes. 13 minutes. Donc là, si je veux reprendre une opération, ça va être... Donc, en fait, c'est soit je vais vendre sur question de 115-10, mais vendre au départ de 115-20, ça va être compliqué. Ou alors, il faudrait qu'on y aille vraiment là très rapidement. Parce qu'il reste 13 minutes. Dans 7-8 minutes, je ne passe plus de trade. Compliqué, là. Oui, c'est pas simple. Il n'y a pas beaucoup de volatilité. Donc, vous, vous hésitez. Jérémy, lui, il est un peu collé, là, avec ses positions à l'achat. Et en effet, comme vous le dites, le chrono tourne. Donc, il va falloir... Alors, potion magique, 115-10, très peu de potentiel. 115-07, je préfère prendre à l'achat sur 115-07. C'est dommage, potion magique, que vous n'ayez pas OBS. Il va falloir vraiment faire un effort et le charger, parce que ce serait sympa de vous retrouver aussi sur la compétition ou sur des commentaires sur Trader TV. Ah, lui, il est à 115-9. Moi, j'ai 115-7 sur le bide. Oui, il y a un petit déloteur. Ah, donc, on a cassé, là, 115-10. On a cassé 115-10. Ça va redescendre ? Alors, j'ai l'impression que mes chandeliers ne sont pas... Oui, j'en ai perdu deux. Donc, le précédent chandelier a marqué une mèche sur 115-05. D'accord, oui, oui. Donc, là, OK. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous shortez ? Non, je pense que je vais m'arrêter là. Stop ou encore ? Bon, et Jérémy, lui, il persiste à racheter. On est à moins 8000 parce que ça descend. Il y a combien de lignes ? 6 lignes, 5 lignes. Donc, ça fait 1000 dollars, le point. Donc, ça va vite. Non, 1000 dollars, 500 dollars, pardon. 500 dollars. Donc, il pourrait quand même rattraper ça rapidement. C'est ce qui fait hésiter. Eh bien, il lui reste encore 11 minutes. 11 minutes pour se refaire. On avait dit combien ? 54 ou... Je vais regarder. 57, je ne sais plus. Tic, tic, tic. C'est important. 54 ou 57. Soit il reste 10 minutes, soit il en reste 13. J'essaie de retrouver ça. Je n'arrive pas à remonter plus haut. Je n'arrive pas à remonter plus haut. Je vais un peu paumer dans mon chat. 18h54, on a dit. 18h54, OK. Donc, il est 44. Il reste 10 minutes. Alors, encore un ordre d'achat à 6. On en est à 6. Là, il ne pourra plus rattraper, je pense. Ça va être compliqué. Sauf si on a un énorme retour de manuel. Le problème, c'est que là, même s'il ouvre encore 5, 6 trades, le problème, c'est qu'il en a quelques-uns qui sont vraiment au perché. C'est trois premiers. Il faudrait que ça remonte en flèche. Il faudrait que Theresa May s'exprime. Oui, c'est ça. Il faudrait un vrai driver. Il faudrait faire un appel à un ami au 10 Downing Street pour qu'elle dise quelque chose. Bon, et puis vous, c'est confortable. Du coup, vous ne vous posez même plus la question. Vous restez fidèle à votre stratégie dans les 10 minutes avant la fin. 5 minutes, on ne bouge plus. Oui, parce que d'ailleurs, je me souviens de la quarte finale de Jérémy. Tous étaient joués dans son dernier trade. Et en fait, on s'était rendu compte que c'était relativement dangereux. Quelques secondes avant, il était sur... Et alors là, si on prend cette... Parce qu'on peut commenter à nouveau, vous pouvez retrouver ce rôle. Lui, il joue vraiment le retour sur le Kumo, ça ? Oui, lui, il joue vraiment le retour sur le Kumo. Alors, à force de moyenner, à un moment donné, je pense que... Et pourtant, il y a des Kumo bleus et des Kumo rouges. Non, c'est pas ça ? Les Kumo bleus... Alors oui, le Kumo bleu, c'est lorsque le Kumo fait office de support. Le Kumo devient rouge lorsqu'il fait office de résistance. D'accord. Mais donc, il a une tendance toujours, le marché, à retourner vers le nuage. Oui, il a une tendance à effectivement venir retrouver des appuis dessus. C'est vrai que là, si on regarde son graphique Ishimoku, on a tendance à penser que le marché est plutôt survendu au cours actuel. Bon, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, le marché a consolidé un petit peu, mais il n'a pas encore corrigé. Donc, c'est ce qui me freine un peu, là, pour essayer de revendre encore. Je me dis, on est en fin de journée. On a quand même bien baissé, là, depuis le début. J'ai réussi à placer quelques shorts en dessous des 115-45. Donc, tout de même, on a pris 45 points de baisse entre les points hauts et les points bas, ici, de 7 heures de battle. Donc, on s'est plein d'une non-volatilité, mais il y en a quand même suffisamment, finalement. Donc, maintenant, je me dis, effectivement, le marché pourrait entamer un correctif. On n'est pas non plus, là, ici, dans quelque chose d'extrêmement baissier. On n'a pas de gros driver. Je pense que ça peut plutôt se catalyser. Potion magique, il nous dit 115-07 était bon. Oui, 115-07 était bon. Il a raison. Le point bas, c'est 115-05. Donc, effectivement, 115-07, on aurait pu aller le chercher. Et ça correspond même à la clôture du chandelier, ici, qui a été atteint, ce niveau. Bon, il nous reste 7 minutes. Bon, merci de nous retrouver. Je rappelle à ceux qui ont pris en cours de route ce match. C'est un match amical entre David, ici présent, et Jérémy. Jérémy, qui est qualifié de facto pour la finale de mardi, qui est qualifié sur forfait, puisque Trader 77 ne s'est pas présenté. Ça arrive. On espère qu'il n'a rien eu de problématique comme empêchement. Et donc, voilà, on a décidé de faire un petit match amical sur l'euro-yen pour changer de terrain de jeu. Et donc, pour l'instant, David a fait quelques opérations gagnantes. Il est sur un solde de 101 800 dollars. Alors, parce qu'on est parti de 100 000, donc plus 1 800 dollars de façon gagnante. Et il n'est plus dans le marché. Et en face, donc, Jérémy lui a pris des risques et a joué l'achat en faisant des moyennes à la baisse. Et qui l'entraîne là, plutôt à la baisse aussi. C'est ça. Je vois que Potion Magique avait recommandé l'achat sur 115 07. Il dit que l'achat aurait été bon. Alors, oui et non. Effectivement, on a eu un rebond. Mais le problème, Potion Magique, c'est ça. C'est le spread. Regarde l'amplitude du correctif. Sur les points hauts, on est 115 10.8. C'est compliqué. On aurait eu du mal à prendre un profit sur un achat sur 115 07 pour le moment. Par contre, 115 07 en termes de prise d'objectif, c'était vraiment très bien. Bon, on va appeler Jérémy quand même pour prendre de ses nouvelles. Le pauvre, il est peut-être un peu seul là. On a un petit correctif là qui se met en place. Ça va certainement lui redonner le sourire. Si on est dans les cinq dernières minutes, je ne me pose plus la question. C'est 54, Thomas. Oui, bon, là, je m'arrête pas. Oui, Jérémy, c'est Thomas et David. Bon, ce n'est pas les paris gagnants là pour l'instant. Il faudrait que ça se retourne vite là. Non, oui, on n'a pas eu encore de correction. Oui. Donc, je suis en train de regarder sur les champs de lier en 15 minutes. On était assez loin de la tête qu'un de scène. Donc, c'est la ligne rouge qui est graphique. Donc, je sais que ça va remonter, mais bon, ce sera après le concours. Ce sera après le concours. De toute façon, en tout cas, vous, ça ne vous gêne pas parce que vous avez déjà une place en finale. Et peut-être, qui sait, une place pour le match Juventus à Milan, le 22 octobre. Donc, voilà, pour l'instant, il n'y a plus qu'une épreuve. Et vous pourrez peut-être aller applaudir cette équipe de foot. Je ne sais pas si vous êtes fan de foot. Pas trop, non. Pas trop, bon. On ne peut pas être fan de tout. Bon, mais ça fera peut-être plaisir à des copains si jamais vous franchissez cette finale. Non, mais vous ne mangez quand même. Ah bon. Un petit voyage à Milan, ça va être sympa, à manger de la bonne pasta. Bon, en tout cas, il ne reste plus beaucoup de temps. La correction va se faire après le match. Oui, c'est ce que vous nous dites. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Et puis, on se retrouve mardi. Mardi, il faudra qu'on cale ensemble avec les deux candidats, les deux traders qui seront en lice l'heure. Mais on se reparlera d'ici là. Et puis, on va regarder jusqu'à 54. Et puis, on vous demandera de solder vos positions. On verra, en effet. Comme ça, la ligne d'arrivée. Ok, d'accord. Bon, merci en tout cas d'avoir accepté ce match amical contre David. David, qui pour l'instant est un vaincu. Merci, Jérémy. Et puis, on se reparle très vite. Merci, Jérémy. En tout cas, à mardi. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est assez dur sur le spread. Oui, et puis, c'est compliqué. Et ce n'est pas votre terrain de jeu, Lian, en effet. Ah oui. Bon, c'est comme ça. Mais c'était sympa de voir aussi ces stratégies. Parce que vous êtes partis chacun dans une direction opposée, en plus. C'est ça qui est marrant. Comme quoi, on n'interprète pas tous les graphiques de la même façon. Et puis… C'est vrai que sur le texte, avec ma stratégie, c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Oui. Et là, sur le Royenne, ça n'a pas fonctionné. Oui, après, il y a l'horizon de temps. C'est vrai que là, on est en situation concours. Donc, on se marque à la culotte. C'est ce qu'a fait David. Et il gère son avance. Et puis, bon, vous, il faut que vous arriviez avant 54. Peut-être que dans la vraie vie, peut-être que dans une heure, vous aurez des paris gagnants. Oui, mais après, je n'aurais pas laissé des traînes aussi longs. Dans la vraie vie. Dans la culture avant. Oui. Bon, ça, c'est aussi la magie du concours. Avec un compte démo, on fait des choses qu'on ne ferait pas forcément normalement. Bon. Merci, Jérémy. Bonne soirée. Merci, vous aussi. Et puis, à bientôt. Bonne soirée et bon week-end, Jérémy. Merci, vous aussi. Au revoir. Alors, il reste combien de temps ? Deux minutes. Et puis, on va clôturer tout ça. Bon, David a déjà fermé ses positions. Jérémy, donc, va le faire d'ici peu de temps. Mais bon, là, on a déjà, en effet, l'issue de ce match. C'était un beau match aussi. Oui, c'était intéressant. C'était intéressant. Après, c'est vrai que pour Jérémy, ce qui n'est pas évident, c'est de jongler entre le DAX et l'euro-yen. Surtout que, comme je l'ai expliqué, les comptes de démonstration avaient été faits pour trader le DAX. Donc, on n'avait pas fait attention. On a ici l'offre qui était présentée sur la démo, sur le Forex. Et là, c'est l'offre la moins intéressante. Parce qu'en compte réel, il y a un spread différent ? Alors, contre réel, sur ce type de compte, là, on est sur le compte standard fixe, c'est effectivement le même spread sur contre réel. D'accord. On propose un type de compte qui s'appelle le standard variable. Et là, vous voyez, j'ai un spread de, là, j'ai 2.2, voilà, 2.2 à peu près en moyenne. Et sur l'autre type de compte, on est à 1.7. Donc, 1.7, c'est quand même bien plus avantageux que 2.2 quand on fait du discours. Et c'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a de spread de proposé ? En fait, on demande un dépôt plus important de ce type de compte. Bon, voilà, on arrive à l'issue de ce match. Donc, on a l'historique, en effet, on peut le voir, de David. Donc, avec ses opérations, quasiment toutes bénéficiaires sauf une. Et puis, on a, en effet, maintenant, il reste une minute à peine. Je vais donner la ligne d'arrivée. Annoncer la fin. Et on a donc aussi, voilà, Jérémy qui va clôturer. Dans quelques secondes, maintenant. Voilà, il est 54. On va assister à ça. Et donc, oui, en effet, ça n'a pas été gagnant pour Jérémy. On en a parlé ensemble. Et voilà. Donc, fin de partie. Un match qui était intéressant, quand même. Merci, David, d'avoir joué le jeu. Merci, Thomas. Pas de problème. Voilà, on a lancé des battles cette semaine. J'espère que vous avez pris plaisir, autant que nous, en tout cas. On se retrouve dès lundi matin. Notez ce rendez-vous. Alors, je sais que, voilà, on n'a pas toujours été très ponctuel. Il y a des aléas de personnes, de matériel. C'est un peu toute la difficulté. Voilà. Donc, Jérémy, lui, est en train de clôturer. On va voir ça. Et donc, un balance de combien à la fin. Je n'arrive pas à voir. Encore un peu. Et. Donc, ça doit être dans les moins 6 000, à peu près. Ah, il y a eu des trades positifs. Oui, parce qu'il a été monté, en effet, à 700 dollars. Donc, voilà. Je disais, donc, on se retrouve lundi matin pour la battle qui opposera Cori à Silvio. On s'est donné rendez-vous à quoi ? 9 heures. 9 heures. Donc, soyez là. Ça devrait être plus sympa, l'ouverture des marchés sur le Vax à 9 heures. Il y a de la volatilité. On a deux joueurs au profil assez différent. Oui. Cori, qui n'a pas froid aux yeux. Silvio, qui est plus réfléchi, je dirais, comme ça. Oui, Cori, qui a une démarche plus agressive, qui attend ses setups. Mais une fois qu'il les a, il est capable d'appuyer assez fort. Et il a une méthodologie qui est bien propre. On l'a vu, le canal orientation, le pseudo, là, où il a des canaux verts, jaunes, rouges, pour l'influencer sur ses prises de décision. Et Silvio, lui, qui est sur une démarche plutôt chartiste que price action. Donc, ça va être intéressant. On va voir comment les uns et les autres aussi s'adaptent à l'adversaire. Parce que c'est aussi l'intérêt de ces battles. C'est qu'on peut voir sa stratégie dans sa chambre. Et puis, face à un adversaire, réagir différemment. Différemment, c'est sûr. Voilà. Merci, David, pour tous ces commentaires. Toute cette semaine, c'était sympa. On se retrouve la semaine prochaine, lundi 9h, pour la prochaine demi-finale. En attendant, on a déjà un qualifié. C'est Jérémy qui est en finale mardi. Restez avec nous. Et n'hésitez pas aussi à charger OBS, MetaTrader, à commencer à diffuser sur Trader TV. Et puis, comme ça, vous serez rodés et vous pourrez participer aux prochaines battles. car on va sans doute relancer d'autres battles. On y prend trop de plaisir. Allez, bon week-end. Bon week-end. À lundi.